Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 avril 2021. Il m'arrive de penser que les idées ne viennent pas du cerveau, que nos idées ne proviennent pas de notre boîte crânienne, qu'elles flottent dans l'air, dans les nuages, dans l'oxygène, et qu'au fond, par inadvertance, on en capte une, ici et là, on en capte une deuxième, mais qu'on a la prétention de croire que les idées, on les sécrète nous-mêmes, mais qu'au fond, nous sommes peut-être parfaitement étrangers aux idées que nous attrapons comme on attrape des papillons, qu'au fond, les idées se débrouillent très bien sans nous. Mais, comment les capturons-nous? C'est la question que je nous pose ce soir, parce qu'il y a un enchevêtrement d'idées que j'ai réussi à tirer, et je vais vous entretenir de plusieurs choses ce soir. Ça peut être un peu décousu, je vais essayer d'établir un fil conducteur entre ces diverses idées que j'ai capturées. Alors, ça a commencé, bon, il y a deux axes, il y a deux axes. Le premier axe, c'est à partir de ceci d'André Patry, visage d'André Malraux, les voix chez l'Hexagone, édition numérotée, une petite signature de l'auteur, Jean Patry, et ça a été publié en 1956, et 60 exemplaires hors commerce. Celui-ci porte le numéro 31, ce qui n'ajoute absolument rien à la valeur de cet ouvrage, qui doit être, sur le plan financier, j'entends, qui doit être infime. Et, je vais vous lire deux tout petits paragraphes, et après, je vais enchaîner par une question qu'on m'a posée cet après-midi, un petit peu avant la fermeture de la librairie, et je vous fais part d'une certaine exaspération pour un concept, on peut appeler ça ainsi, qui est en grande vogue et qui me gêne un peu. Alors, on va commencer par la citation de Malraux, et après, je vais dévider le fil dépensé-capturé. Dans son ouvrage intitulé Mémoire d'Hommes, René-Louis Doyon a consacré quelques pages intéressantes à André Malraux. Il rapporte qu'en 1919, à l'époque où il tenait une boutique spécialisée dans la vente des livres rares, il reçut un jour la visite d'un grand jeune homme blond, distingué, vêtu simplement, mais avec beaucoup de corrections, qui se proposa comme approvisionneur de livres rares et d'éditions originales. Ce jeune homme était André Malraux. Doyon ajoute que Malraux remplit pendant deux ans cet office avec ponctualité et intelligence. La bibliophilie conduisit bientôt André Malraux à l'édition de luxe. Soutenu par la maison d'édition CRA, il publie une série de livres illustrés sous le signe « Les Aldes ». Dans la suite, il entre au service de CRA pour y diriger les éditions du Sagittaire, mais c'est l'archéologie et l'histoire de l'art qui l'intéressent vraiment. Ses nombreux contacts avec le musée Guimet lui fournissent l'occasion d'étudier tout spécialement l'art Khmer. Il finit par posséder dans ce domaine une telle autorité que le gouvernement français lui confie alors qu'il n'a que 22 ans. La mission d'aller explorer une région peu connue du Cambodge ainsi débute sa première aventure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces deux premiers paragraphes ? C'est l'aventure bibliophilique de Malraux. C'est comme ça, au fond, c'est en musardant dans les librairies que Malraux autodidacte, il ne faut jamais l'oublier, a acquis les prémices d'un bagage qui était pour devenir, comme vous le savez, gigantesque. Et cet enchaînement sur la bibliophilie m'a amené à réfléchir aussi sur les écrivains qui ont été des libraires. Et ce que je note, en tout cas dans les lectures que j'ai faites sur le sujet, et je peux ouvrir une toute petite parenthèse ici. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'habilité de croire que ma bibliothèque était... l'assemblage de ma bibliothèque était terminé, que je devais clore l'aventure de ma bibliothèque, l'aventure commencée à l'enfance. Ça, je vais y revenir, vous allez voir, c'est un peu... On va essayer de suivre une trajectoire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Aventure, donc... Et je m'étais fixé pour objectif et afin de la clôturer, cette bibliothèque, je m'étais fixé le projet d'acquérir seulement les livres sur les livres et sur les bibliothèques, en particulier les bibliothèques personnelles, et sur les mémoires de libraires. Alors, ça, c'était le champ. Les livres, les bibliothèques, les libraires. Et que j'arrêtais là. Et que ce seraient les seuls livres dont je m'ai porté à l'acquérir. Je pense que c'est en 2009, il y a 12 ans que j'ai pris cette résolution. Que je n'ai évidemment pas tenu. Mais ça me chicote, ça me taraude de me dire, il faut que j'arrête. Mais c'est ça le problème, c'est que je suis absolument incapable. Et j'irais en enfer, même, pour débusquer quelques ouvrages rares, ou même débusquer simplement des ouvrages pour mon intérêt personnel, qui se conjuguent. Et parfois, dans mon cas, dans ma quête de livres, il y a évidemment mon métier de libraire qui est là, mais il y a aussi mon amour simplement pour les livres qui existent. Alors, comme les pensées existent en dehors de la boîte crânienne, eh bien, les livres existent en dehors peut-être aussi de la réalité. J'aime cette idée qu'au fond, il y a la réalité qu'on connaît tous, le réel, si vous préférez, et il y a la vie des livres. Et la vie des livres, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est construite, qui est établie. Alors donc, je me suis amusé à faire la liste de ces écrivains libraires, mais qui, eux-mêmes, même s'ils ont passé, quand on trouve le moyen de tomber sur leur mémoire, quelques-uns ont écrit leur mémoire, je vais vous en donner quelques-uns, et on s'aperçoit que même s'ils ont eu une pratique de libraire qui pouvait s'échelonner sur plusieurs décennies, eh bien, dans leur mémoire, ils en font peu mention. Et ça, c'est assez intrigant. Par contre, ils ont écrit, et oui, leur œuvre, leur œuvre avait infiniment plus d'importance à leurs yeux que leur métier de libraire. Il y a, on vient de comprendre, André Malraux a été, en quelque sorte, un courtier en livres rares. Un autre courtier bien connu aussi, un autre André, André Breton l'a été également. Et André Breton a passé sa vie à acheter des œuvres, des œuvres d'art, à acheter des tableaux. Il a été, à quelques reprises, engagé par de riches collectionneurs pour monter des bibliothèques ou pour monter des collections. Et Breton achetait et revendait, et c'est comme ça qu'il a pu, même s'il a vécu assez chichement toute son existence, c'est comme ça qu'il a pu échapper au travail. Ça, c'est... Échapper au travail, c'est un art, c'est presque un art, j'allais dire, un art impossible. Mais peut-être c'est la forme d'art suprême. Art suprême. Je reviens à Malraux. Il y a quelques jours, il y a deux jours, je vous ai cité une phrase approximativement, selon fidèle à mon habitude. J'en suis venu à penser que citer incorrectement, au fond, c'est écrire. Mais parfois, mu par un souci de véracité, m'arrive de vérifier, avec plus de... de finesse, il m'arrive de vérifier mes sources. Bon. Ça, c'est peut-être... Heureusement, fort heureusement, pour moi, je ne suis pas si tatillon, mais il m'arrive, ah, là, quand même, sur ce coup-ci, il faut que je précise la citation. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est une lettre qu'il a écrite à Clara Malraux, qui était pour devenir son épouse, comme vous le savez, une lettre qu'il a écrite en 1921. L'amateur est supérieur à celui qui crée. Hein? On retient ça. L'amateur est supérieur à celui qui crée. Les Chinois le savaient bien, qui mettaient plus haut que le jardinier, celui qui est capable d'apprécier le jardin. L'homme qui sait comment il convient de jouir de la vie et des créations des autres est l'artiste suprême. Alors, écrit ça en 1929. Il était... Il lui faisait une cour. Et il se défendait d'être écrivain. Alors voilà, en partant, la ruse se défendait d'être écrivain. Mais, tout de suite, dans la petite vingtaine, considérait l'amateur supérieur. En combien d'entre nous, dans notre club de lecture connecté, ne nous considérons-nous pas comme des amateurs? Sans doute, j'aurais tendance à penser que la quasi-totalité des gens qui écoutent parfois mes vidéos se jugent comme des amateurs. Mais pourquoi, question secondaire, je dirais, pourquoi l'amateur ne serait pas... Oui, effectivement, c'est l'artiste suprême, mais pourquoi il ne serait-il pas mu par un intense sentiment de supériorité? La plupart du temps, si on vient à rencontrer un amateur, il est toujours extrêmement modeste. La modestie, pousser trop loin, il faut s'en méfier. Et il est toujours extrêmement modeste, il se défend toujours, et puis... Mais pourquoi ne serait-il pas arrogant? Pourquoi ne serait-il pas prométhéen? Il toise les grands auteurs, il se coltine avec Dostoyevsky, il gourmande Nietzsche, il ferraille avec Camus, juge de haut-Rimbaud. Pourquoi, au fond, ne serait-il pas le juge suprême? N'est-ce pas? Mais on le rencontre, quand ça arrive qu'on en rencontre, parfois encore, dans ce temps de barbarie grandissante, ça arrive qu'on en rencontre encore quelques-uns, ils sont toujours intensément modestes. Mais peut-être, on souhaiterait les voir absolument arrogants. Alors, si vous êtes des amateurs un peu honteux, ou pusianimes, ou n'osant pas affirmer votre supériorité, je vous invite, je vous invite quand même à vous dire quand même, vous avez le bonheur ce soir d'être assis dans votre fauteuil avec Cervantes, avec Dante. Et pourquoi éprouveriez-vous pas un incroyable intense sentiment d'expériorité? Bon. Alors, revenons, je reviens, je reviens à ces auteurs qui ont été aussi des libraires ou des courtiers. Bon. Saviez-vous que l'inventeur de cette formule qui a fait fureur et qui est toujours, qui est toujours d'actualité, l'inventeur de Métro-Boulot-Dodo, eh bien, c'est un libraire qu'il a créé, un libraire poète, il va s'en dire, Pierre Béarmes, qui est mort à l'âge de 102 ans et qui a tenu boutique pendant plus de 50 ans, la librairie Zodiac à Paris. Alors ça, c'est aussi un exploit parce que exercer cet improbable métier de libraire. J'en arrive à penser aussi que les derniers grands personnages excentriques, normalement, en tout cas, eh bien, sans doute sont les libraires. Je pense. Mais, parfois, il arrive aussi que les libraires exercent leur sacerdoce avec un peu trop de sérieux, à mon goût. Je les souhaiterais plus loufoques, plus désinvolts, plus... plus... plus dingos, au fond. Ah oui, Pierre Béarmes, donc, Béalus, Marcel Béalus, à Marcel Béalus, dont sa compagne, qui était 50 ans plus jeune que lui, José Béalus. J'ai commis, sans doute, quelques vidéos sur Marcel Béalus. J'avais été extrêmement impressionné lors de ma première visite à Paris. J'étais quand même déjà assez vieux, la petite mi-trentaine. Et donc, j'avais été... Mais j'avais toujours rêvé, j'avais été en Europe avant, mais j'avais jamais osé aller à Paris. Et puis, comme je vous le dis souvent, je vous le répète dans mes vidéos, le seul pays que j'ai envie de visiter, c'est la France. À la fois, on me dit, ouais, mais je te dis, je suis déjà allé dans l'autre pays, rassurez-vous quand même. Mais c'est le seul pays que j'ai envie de visiter. J'ai envie de visiter tous les départements français hexagonales. Bon, les dom-toms, ça, c'est encore un autre parlement. Mais, alors donc, mais Paris, c'est... Paris avait habité mon imaginaire comme il habite l'imaginaire de tous les lecteurs d'expression française de la planète. C'est pas compliqué. Et même si on a vu ça mille fois dans les films, même si on a vu ça, on a lu les scènes un nombre incroyable de fois, on demeure stupéfait quand on se retrouve devant Notre-Dame-de-Paris, par exemple. Béalut, donc, le pont traversé, le pont traversé en l'honneur d'un texte de Jean-Paul-Land, Béalut qui a... Et donc, donc, la veuve a repris les activités, mais le pont traversé a fermé il y a quelques mois. ou l'année dernière, en 2020, dans la lancée pandémique. Mais par contre, le pont traversé a été là pendant plus de 50 ans. Alors ça, c'est quelque chose où ça leur l'est. Béalut a écrit ses mémoires en trois tomes chez Bellefond. Et j'ai l'édition de tête que j'ai achetée justement. et ça a été un beau moment parce que je lui ai dit à José Béalut que j'étais libraire. Mais il y avait des choses extraordinaires qui étaient peut-être un peu au-dessus de mes moyens. Des ouvrages autographiés d'André Breton, il avait connu André Breton parce que Béalut a été un peu dans la mouvance des auteurs à la fois fantastiques et sans nécessairement appartenir au premier cercle des surréalistes, il a gravité tout autour. Mais dans ses mémoires qui forment quand même trois tomes, il est plutôt disère sur la question de son métier. Les entrevues que j'ai lues ici et là, il passe très très vite. Ça me chagrine un peu. Les gazettes d'Adrienne Monnier, Adrienne Monnier qui dirigeait la Maison des Amis des Livres. Adrienne Monnier, par contre, on la réédite, Adrienne Monnier. Donc, ces gazettes, on les réédite, mais elle, le tout Paris littéraire se pressait dans sa boutique. Alors, les gazettes et Rue de l'Odéon. Par contre, dans Rue de l'Odéon, elle raconte plus sa manière de... C'était une bibliothèque d'emprunt entre autres. Elle donne plus de détails là-dessus. C'est Via Beach qui a été l'éditrice d'un seul livre. Mais quel livre? Elle s'est ruinée en publiant ce livre parce que le livre est allé, a été réécrit, est allé au montage. L'auteur a fait des ajouts, les a multipliés, retourne au montage. et ça a mis... On a mis... Sylvia Beach a mis des années enfin de voir son seul unique livre à titre d'éditrice, Jane Joyce Ulysse. Mais Sylvia Beach et sa célèbre librairie, Shakespeare & Company. Alors ça aussi, si vous avez eu l'occasion, moment d'émotion. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai... J'ai un de ses livres, justement, son Shakespeare & Co qui raconte... Elle, elle est plus... Elle a plus de détails sur son métier de libraire. Sylvia Beach. Ouvrage autographié que j'ai acheté dans un achat à domicile. Et je ne sais pas... En tout cas, c'est une succession et je n'avais pas réalisé lors de cette acquisition que l'ouvrage était autographé. Alors, pour moi, on va s'en dire que c'est un objet fétif. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'un libraire qui a été édité qu'un seul livre est un personnage anecdotique dans l'histoire de la littérature parce que c'est un des textes les plus importants du 20e siècle. Il a publié un livre, mais c'est... C'est tout un livre. Alors, puis ici au Québec, ben, Henri Tranquille. Quant à Henri Tranquille, lui, nous aussi, il était plutôt discret sur son métier, mais cependant, la persona, le rayonnement d'Henri Tranquille qu'on a baptisé M. Livre et qui, plusieurs années, en fait, après sa retraite, d'une certaine manière assez involontaire, il s'était pris d'idée de devenir un fermier à un moment donné. Alors, vous voyez, il avait quand même accumulé, il n'était quand même pas devenu riche, mais assez prospère, Tranquille, mais son aventure de fermier, de gentleman farmer, l'a... 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 l'a perdu. Et à la fin de sa vie, il vivait dans un très, très, très modeste appartement de Ville-Saint-Laurent, où je suis allé lui rendre visite à quelques reprises. Et mais nous discutions pas non plus du métier de libraire. Alors, je vais raconter... Peut-être que je vais essayer de voir si je peux la partager, la photo. Je lui avais rendu une soirée hommage il y a déjà près de 25 ans à ma première librairie. Mais Tranquille, donc, acceptait, une fois la retraite venue, acceptait toujours de corriger des textes. on lui faisait parvenir des manuscrits qu'il lisait attentivement avec des notes. On lui demandait aussi, parfois, on l'invitait à... Oui, à juger de manuscrits et à les corriger aussi. Alors, il m'est arrivé de retrouver des exemplaires de livres qui avaient été... qui avaient été... qui avaient été... qui avaient été corrigés par Tranquille. et on faisait appel à lui, mais c'est... c'est un homme très, très étonnant. En tout cas, moi, je... j'ai pris plaisir à... à le rencontrer. On a eu un... on s'est échangé quelques lettres, là, qu'on doit retrouver, là, à Sherbrooke. C'est là où est son fond, l'Université Sherbrooke. Alors, voilà. Pourquoi je vous ai amené là? Pourquoi je vous ai amené là à partir de cette citation-là de Malraux? Et... ça va faire un bon et après, je vais revenir sur ce qui m'exaspère. C'est qu'avant de fermer la boutique... On y arrive. Avant de fermer la boutique, un père et ses deux enfants m'ont demandé si j'avais des ouvrages de Tintin. Et le père, je l'ai compris plus tard, c'est un professeur, dont un pédagogue, a souhaité, désirait, que son garçon, timide, un peu... La petite soeur, un peu plus âgée, moins timide, plus frondeuse, avec un regard franc, le jeune garçon, lui, il bougeait, il bougeait d'une patte sur l'autre, il n'osait pas... Et le père l'incitait à me faire part de sa requête. Alors donc, il cherchait des ouvrages de Tintin. Et... On n'en avait pas, parce qu'on a une toute petite vitrine qui est consacrée aux enfants, et dès qu'on a des livres de Tintin, on les met dans cette vitrine, et dans les heures qui suivent, eh bien, ils disparaissent. Et ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu observer, ça fait quand même un bon moment que je fais ce métier, eh bien, on me confiait il y a une quinzaine d'années des pères, souvent des pères, bon, qui désiraient que leur garçon naît les Tintin, et ils me confiaient que ça ne marchait pas. Et on m'expliquait que le cadre, les téléphones au mur, les vieilles voitures, que tout l'univers visuels, n'étaient pas, n'étaient pas appréhendables pour des jeunes, des jeunes personnes. Mais cependant, et là, le professeur à qui je faisais part de cette observation, cependant, depuis à peu près cinq, six ans, au contraire, il y a une relève du lectorat de Tintin, assurément, et ce professeur-là me demandait pourquoi. Alors, je dis écoutez, je vais y réfléchir ou je vais peut-être laisser les idées graviter autour de mon crâne chauve, et peut-être je vais en capter une ou deux pour vous fournir éventuellement une explication de ce retour de Tintin auprès de jeunes enfants nés il y a quelques années. Et peut-être que Casterman, en tout cas, pourrait valider cette observation qu'il y a un regain d'intérêt pour les œuvres de Tintin. Cependant, il me confiait aussi qu'il avait tenté le coup avec Astérix, mais il n'y parvenait pas. Peut-être Astérix aussi, la première idée qui m'est venue, c'est que c'est l'histoire d'un village, c'est l'histoire d'une collectivité, évidemment, avec des personnalités singulières, mais au fond, c'est l'histoire d'une tribu. C'est l'histoire d'une tribu, et dans le fond, Astérix, ce serait le roman, la bande dessinée sociologique. Je capte les idées, peut-être que je suis dans le champ. Ce serait au fond une histoire d'une tribu qui résiste, si on le sait, qui résiste à un envahisseur. Je me souviens, il y a deux ans, à Nîmes, on avait été visiter deux ou trois ans, le musée de la romanité, à Nîmes, et il y avait une carte interactive de la Gaule, et on voyait les troupes romaines s'avancer sur la carte, et ces troupes romaines-là étaient de couleur rouge. Et il y avait un jeune garçon de 8-9 ans qui, lui, a eu cette expression-là devant ses parents en disant « Allez, on résiste encore aux troupes romaines! » Et là, il faisait référence à l'endroit où il vivait, sans doute. Et là, c'est quand même incroyable, 2000 ans plus tard, les jeunes Gaulois considéraient encore qu'ils avaient été envahis par les Romains. Et donc, ce roman sociologique, peut-être, quand ils vont grandir un peu plus, vont peut-être apprécier, bref, l'histoire d'une tribu. Tandis que Tintin, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle, de surcroît. Un garçon à qui on ne connaît aucune aventure amoureuse, ce qui correspond assez bien à ce que pourrait être l'imaginaire d'un jeune garçon. Un père de substitution, complètement névrosé, et des amis déjantés. et des amis déjantés, ou des connaissances, les Dupont-Dupont, un ami déjanté, le professeur Tournesol, et là, le jeune garçon, voyant que, ben, que je connaissais mes classiques, n'est-ce pas, la supériorité de l'amateur, me demandait, c'était lequel, d'après moi, le meilleur des Tintins. Et, pour moi, le meilleur, et ça, c'est un point de vue d'adulte, hein, après, après analyse et réflexion, c'est les bijoux de la Castafiard. C'est le plus abouti, c'est le plus fin, c'est le plus subtil, tout outillé, et, et c'est, et c'est également une, une charge non, non moralisatrice, contre, contre la xénophobie, hein, si vous vous rappelez. Et, finalement, tout, tout est dû à une piche appardeuse, hein, bon, les fameux bijoux de la Castafiard, au fond, on accuse tout le monde, surtout les romans Michel, et, finalement, c'est la pie qui s'est introduite par la fenêtre et qui a dérobé les précieux bijoux de la Castafiard. Alors, donc, il y a l'histoire du village, mais, il y a l'histoire de la famille. Alors, forcément, un jeune, un jeune enfant peut faire des recoupements, et puis, évidemment, puis, il y a la présence aussi. Remarquez, dans Astérix aussi, il y a un chien, mais, il n'a pas le... en fait, j'aurais tendance à dire que dans Astérix, le chien, il est fixe, n'est qu'un chien, tandis que Milou, il y a une interaction plus subtile avec Tintin. Milou a beaucoup, une grande variété d'émotions. Alors, tout ça, bref, Tintin serait le roman, ça serait la bande dessinée de la famille. Bon. Où je m'en vais avec mes skis, hein? Ouais, ouais, ben, heureusement, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que... parce que... Ouais, parce que... parce que je... Pourquoi je suis passé de Malraux, de Tata, Tintin, tout ça? Bon. C'est pour vous parler de la bibliothèque. Bon, c'est pratiquement le seul sujet, et là, j'arrive au point qui m'exaspère. Ce concept, ou je ne sais pas comment le qualifier, probablement, le mot concept est inapproprié ici, la bibliothérapie. Bon. Le nombre d'ouvrages qui vont en augmentant sur le sujet, les livres qui font du bien, comment se soigner avec les livres, eh bien, ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Oui, ça m'exaspère. qu'on soit... En fait, le care est partout. J'aurais tendance à vous dire méfions-nous du care et le care nous rend malades. J'aurais tendance à vous dire aussi si l'exercice de la littérature ne vise qu'à nous guérir, à nous soigner, eh bien, c'est pas mal. de la conception. J'aurais tendance même à vous dire les livres doivent nous faire mal. Les livres doivent nous faire mal. Les livres doivent nous blesser. Les livres doivent jeter par-dessus bord certaines de nos convictions. Les livres doivent avoir envie de changer notre vie. Non pas au sens thérapeutique, mais pour changer. pour changer, si on parle de bibliothérapie, eh bien, parfois, il faut casser, il faut détruire, il faut mettre fin, il faut cesser, il faut arrêter. et après, peut-être, on peut guérir. Peu importe si on souffre d'une addiction, ou, ben, avant de retrouver le chemin de la santé, avant de retrouver un peu de ses esprits, il faut d'abord arrêter de consommer le psychotrope. Alors, je me suis dit, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, OK, au fond, il faudrait inventer autre chose que la bibliothérapie. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être créer la biblioanalyse, c'est-à-dire comment lire des livres pour mieux se connaître. La biblio-némésis, comment comment expurger la négativité qu'il y a en soi ou comment, grâce à la biblio-némésis, être capable d'identifier les ennemis autour de nous ou les sources de mal-être autour de nous, les sources, les relations conflictuelles, toxiques. La bibliopsychose se perdent complètement. Devenir fou pendant quelques heures, dans un univers onirique déjanté ou cauchemardesque, mais qui ferait que peut-être lorsqu'on quitterait enfin ce fauteuil-là devenu un objet de supplice, on serait « Ouais, finalement, la réalité, elle n'est pas si désagréable. » La bibliometanoia comme outil de changement. Les livres comme outil d'évolution. La bibliomaiotique, l'art de mettre de l'ordre dans ses idées, l'art de se connaître également. La bibliomaiotique, on ne se guérit pas, on fait juste cerner un peu la créature. Bibliotrope, on n'use plus de psychotrope, on n'use de bibliotrope. On se gave, on s'étourdit, on se... on titube sous les lectures enivrantes et on... la lecture comme un opium. Et mon meilleur de tous, en fait, la biblio anémia. La biblio anémia, ce qui est le titre de la vidéo de ce soir, au fond. Mais la biblio anémia, c'est... c'est... c'est la... c'est exactement anémia, c'est le contraire de la thérapie. Alors, on lit pour être en morceaux. On lit pour être dévitalisé. On lit pour être malade. Et on lit même si on pouvait être malade au point de devenir proustien. devenir malade au point où les phrases apparaissent autour de nous comme des fantômes. Comme des... expériences antithérapeutiques, peut-être, enfin, verions-nous la lumière. Mais lire des trucs pour se sentir bien, ce n'est pas là notre conception de la littérature. la littérature aussi, c'est un outil pour pouvoir comprendre ce qu'il y a de pire. Et comprendre ce qu'il y a de pire en nous, en moi, en vous, les autres, tous ensemble, eh bien, m'apparaît de la plus grande importance. l'heure, on évoquait Maurice Sack, ce personnage nauséabond et qui, qui lui, justement, offrait, n'offrait pas, mais, l'éthos du vertueux. Eh bien, ne sentez-vous pas que les vertueux sont partout. Là, je vais conclure avec un petit point. hier, le variant indien est arrivé, la une du Journal de Montréal. J'ai ri un peu, je ne vous le cacherai pas, j'ai trouvé ça drôle. On voyait le Pierre-Justin Trudeau habillé en indien, la prière. Le variant indien est arrivé au Québec, je pense que c'était ça le titre. Et, bon, j'ai ri, mais pendant une fraction de seconde, j'ai cru que le Journal de Montréal s'était transformé en, en journal satirique. Peut-être qu'il gagnerait aussi à le faire, mais ouvertement satirique. Et, ça m'a fait rire. Puis après, mon deuxième mouvement, je me suis rappelé que c'était quand même pas un journal satirique, que le Journal de Montréal, ce n'était pas Araquiri, ce n'était pas Charlie Hebdo. Bon, eh, ce n'est pas drôle qui veut, au fond. Et après, j'ai cessé de rire et j'ai fini par penser que c'était une sorte d'impair. Mais ce matin, je lis l'éditorial de Rima Elkouri dans la presse. J'ai trouvé ça gna-gna. J'ai trouvé ça gna-gna. Moralisateur, préchi-précha. Alors, je me, je, alors là, j'ai presque regretté d'avoir regretté d'avoir rire. Eh bien, je me disais après ça, c'est ça, cette espèce d'atmosphère. On, on, il n'y a comme pas d'espace entre les, les bad boys, l'humour trash, l'agressivité, même acidulé, et pas si grave que ça, mais déplacé tout de même, et le ronron, la morale, le préchi-précha, gna-gna-gna-gna. On est comme, en tout cas moi personnellement, je suis comme pris entre ces deux choses-là. Et, vivement, la biblio anémiant, je pense, parce que, mais, je me suis demandé après l'éditorial de Rima El Khoury qui était là, je, 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 je me suis demandé aussi, je ne veux pas, je ne veux pas la juger, elle, en tant que, que chroniqueuse, mais, est-ce qu'il y a des ondes d'ombre chez elle, pour, 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 inlassablement, nous, nous, nous servir, cette espèce de, de soupe, tiède, sans, puis toujours du côté du bien, cette espèce de, ce totalitarisme du, du bien, hein, l'empire du bien, disait l'autre, oui, mais l'empire qui empire, en tout cas, puis, après ça, je ne dis pas qu'on se met à réfléchir, mais, on capte des idées autour de nous, je me suis rappelé aussi, il y a quelques temps, quand la presse est devenue un OSBL, c'est-à-dire un organisme, semble lucratif, et qui fait appel au don des lecteurs, parce que la version papier n'existe plus, mais il faut quand même continuer à faire, à payer les journalistes d'abord, et à offrir du contenu, ce que je comprends très bien, et la rédactrice en chef, je ne me souviens ni de son nom, ni de son titre, a rappelé quand même que la presse était un journal résolument fédéraliste, et là, je me suis souvenu que des éditoriaux, je dis, j'en perds mes mots, faisant la promotion du fédéralisme, moi, ça fait près de 50 ans que je m'entartine dans le journal La Presse, 50 ans, puis ça avait commencé avant, élection après élection, référendum après référendum, ça n'a pas eu des tonnes, toujours la sample éternelle, même position, alors là, après ça, je me suis dit, bon ben, que le préchi-précha de Rima El Khoury, au fond, Marcel Adam, vous souvenez-vous des éditoriaux de Marcel Adam? D'abord, vous souvenez-vous de Marcel Adam? Sans doute pas, à ne pas confondre avec Linda Adam, pas un mot au phonographiste écoute cette vidéo-là, Linda Adam, je suis certain que tu sais c'est qui, mais Marcel Adam, y étais-tu assez ennuyeux, lui? Lui aussi, ça parlait, ça parlait avec autorité, là, alors à quelque part que le journal de Montréal se transforme en... Puis, attendez, une autre chose aussi, le journal de Montréal, moi je m'en viens, comment c'est assez vieux pour me souvenir d'un paquet d'affaires, il y a deux jours, la veille, pas l'avant-veille, il y a un jeune homme qui a écrit un article, il concluait en citant André Belleau, qui est un intellectuel de haut niveau, puis la citation d'André Belleau, c'est qu'on n'a pas besoin du... On a besoin du français pour exister, c'est pas... On ne protège pas le français, c'est que... Je le cite tout croche comme d'habitude, mais c'est une citation qui est bien connue d'André Belleau, je vais essayer de vous la retrouver ou... Je vais essayer de vous la retrouver puis je vais la mettre en note en bas de page, si je réussis à vous mettre la photo tranquille puis c'est en note en bas d'écran. Et là, je me disais, on est loin d'André Ruffiange, on est loin de Jacques Beauchamp, on est loin de Toto Gingras, on est loin de la page 9 où on exposait une femme à demi-nue, on est loin aussi des pages... On appelait ça, on appelait ça, on appelait ça... On n'appelait pas ça pour rien dans le journal jaune, c'était les spécialistes des faits divers, des... Et là, évidemment, les chroniqueurs, ils sont plutôt conservateurs, ils sont plutôt nationalistes et même parfois indépendantistes, mais c'est... C'est le seul pendant possible au journal de la presse qui nous resserre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, la même pittance. Alors, qu'il y a une contre-réaction, un peu... un peu de mauvais goût, oui, je l'admets sans peine, mais à quelque part justifiée. Bon, si on oublie tout le passé néo-colonial de la presse, on oublie que ça a été un véritable journal collaborationniste, dans le sens... dans le sens fédéraliste, ben, finalement, la une du journal de Montréal, c'est pas très, très, très drôle, mais ça met les choses un petit peu en perspective tout de même. Et là, pour en revenir, alors moi, si on m'avait dit il y a 30 ans le journal de Montréal, on va retrouver quand même des plumes des plumes de qualité, des textes écrits intelligemment, même si on n'est pas d'accord avec eux, je m'excuse, quand même, Facal, c'est pas André Ruffianche. Et comment se... Et là, je me disais quand même, intellectuellement, le niveau a sacrément monté lire des citations d'André Belleau dans le journal de Montréal. Ah ben, on aura tout lu, n'est-ce pas? Eh ben, c'est ça. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, eh ben, c'est Tintin. C'est des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes personnes qui se prennent d'enthousiasme. Ah oui, 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 le jeune garçon, il a dit, il a demandé à son père parce que là, on a échangé, je lui demandais quel Tintin et à sa petite soeur, quel Tintin nous avait préféré, la petite soeur qui était plus plus communicative, Objectif Lune, on a marché sur la Lune, les sept boules de cristal, mais il n'y avait pas lu le Temple du Soleil qui est la suite des sept boules de cristal. Et là, il y a une suite aux sept boules de cristal, le Temple du Soleil, et il n'avait pas lu Tintin au Tibet et le jeune garçon se retourne vers son père et lui dit, mais comment ça se fait que ce monsieur-là connaisse autant Tintin? Et le père, c'est normal, c'est un libraire, il a lu des milliers de livres dans sa vie. Et là, moi, j'ai rajouté, je dis, j'ai jamais quitté ma bibliothèque. Ben, il dit ça, c'est comme moi, il dit, moi, je suis prof, je suis rentré à l'école primaire, et puis là, maintenant, j'enseigne au cégep, j'enseigne l'histoire, j'ai jamais quitté ma salle de classe. Là, il a rajouté, c'est un peu loser. Ben ça, je ne l'ai pas, 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 je suis mal placé pour parler. Moi, je n'ai jamais quitté ma bibliothèque où Tintin avait une place capitale dans mon développement. Et, puis là, ben finalement, je suis toujours là. En fait, c'est ça aussi, c'est que je suis devenu libraire pour éviter de travailler, si je peux dire, même si je travaille quand même pas mal fort, mais de ne pas avoir de patron, et aussi ne pas avoir d'employé. Ça, là, ne pas avoir d'employé, là. je ne suis pas un créateur d'emploi, vous avez compris, moi, je ne crée pas des jobs. Si je pouvais même inviter pas mal de gens à quitter leur job, ben, un job qu'il n'aime pas, en tout cas, je serais ravi de ça. Puis, étant maintenant le créateur de la biblio-anémia, ben, je proposerais des lectures. Ah, je suis pas mal déprimé, M. Lalonde, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, je vous conseille Mars, de Fred Zorn. Euh, ouais, vous pensez? Ouais, ouais, c'est bon, ça. Ah, moi, je ne suis pas dans mon assiette ces temps-ci. Lisez le livre brisé de Dubrovski. Ah, oui, très, très bien, très, très, très bien. Ah, j'ai dépensé suicidaire. J'ai un très bon livre pour vous. Tendrez la nuit. j'ai le goût, j'ai le goût de, j'ai le goût d'arrêter de boire. Pas de problème. Le cabaret de la dernière chance. Hein? Ah, j'ai des problèmes de drogue. Junkie. Alors, j'ai beaucoup de titres comme ça. Vous allez mal? On va descendre. Hein? Pour monter, il faut d'abord toucher le fort. Fait que je vais, je vais vous aider, là, à bien, bien, bien vous enfoncer avec des lecteurs, qui vont vous mettre sur le carreau, qui vont vous pulvériser, et après, vous allez pouvoir vous redresser. Après, vous allez pouvoir enfin prendre votre vie en main. Pas lire pour passer le temps, pas lire pour se cultiver, pas lire pour apprendre, non, lire pour détruire. Voilà mon programme. Est-ce que vous pensez que je pourrais trouver des clients comme ça, au cabinet, hein? Non pas Bruno Lalonde, bibliothérapeute, mais biblio-anémien, n'est-ce pas? Ou biblio-némésis. Enfin, bref, c'est à réfléchir, c'est tout ça, 52 minutes. Je savais, je savais qu'elle serait longue aujourd'hui, parce que quand je commence à capturer des idées ici et là, genre, mais tout ça a commencé rien que pour ce petit paragraphe-là. Bon, je me disais, je le vends combien, ce livre-là? D'ailleurs, je le propose à un prêt, c'est ridicule. Il y a l'autographe d'André Patry. Il me semble avoir vu dans mes cartons un livre d'André Patry. J'ai fait aucune recherche, mais je sens que je vais avoir des réponses quand même assez rapidement. et ouais, ouais, ouais. Ah, ben, vous voyez, quand Malraux a volé les fameuses statues, les statues Khmer, en tout cas, et son patron, René-Louis Doyon, Doyon, a publié un plaidoyer pour André Malraux. Alors, comme quoi, comme quoi, les libraires, quand même, ils peuvent s'avérer parfois avoir du poids dans les histoires criminelles. Alors, c'est tout pour ce soir. je vous remercie, je vous invite à être avec moi, portez-vous bien, et à demain. Alors, je vous invite, je nous invite à réfléchir à ceci, la bibliometanoia, comment changer grâce aux livres, mais ne pas se guérir, ne jamais se guérir du mal des livres. voilà, c'est ça, être un lecteur en mauvaise santé parce que animé par un trop grand idéal. Bonne nuit et à demain.